Imaginez que votre professeur ou bien votre employeur vous demande de faire un exposé sur un sujet précis. Il vous faudra bien trouver des informations sur le sujet, par exemple sur Internet ou dans des livres. Lorsque vous présenterez votre exposé à votre professeur ou à votre employeur, une question vous sera très certainement posée. D'où tirez-vous vos informations ? Vous serez alors amené à fournir des sources pour rassurer votre auditoire sur le sérieux de votre propos. La même chose s'applique sur Wikipédia. Les lecteurs vont se poser la même question. Quelles sont les sources dont sont tirées les informations des articles ? C'est pour ça qu'il est indispensable de citer vos sources lorsque vous contribuez à Wikipédia. La présence de sources permet au lecteur de vérifier la crédibilité des informations contenues dans les articles. Mais au fait, c'est quoi une source ? Une source est un document, un livre, un journal, un site web ou tout autre matériel de qualité, c'est-à-dire raisonnablement fiable, dans lequel nous pouvons obtenir des informations sur un sujet. Sur Wikipédia, on utilise souvent indistinctement les termes sources et références, même s'il y a théoriquement une différence. La référence contient les indications précises permettant de retrouver la source auteur, titre, numéro de page d'un document, etc., etc., que l'on cite ou dont on s'inspire. La référence sert donc de chemin entre la source et le texte. Pour résumer, on peut dire que la source, votre source, est par exemple un livre ou un article de presse. La référence, ce sera la petite note de bas de page sur Wikipédia qui décrira ce livre ou cet article de presse. Mais pourquoi cet impératif ? Wikipédia n'est pas supervisée par des experts, mais par des volontaires bénévoles. Elle n'a d'autre part aucun système de comité de lecture ou de comité éditorial, et n'importe qui peut la modifier. C'est donc à nous, de simples contributeurs ou lecteurs anonymes, de veiller à la fiabilité de Wikipédia. En citant des sources pour le contenu de Wikipédia, vous permettez aux utilisateurs de vérifier que l'information donnée est fiable. On fait davantage confiance aux sources reposant sur des sources reconnues, étudiées ou analysées par des autorités indépendantes, elles-mêmes reconnues, alors que celles dont on ne connaît pas la provenance sont sujettes à caution. De plus, vous aidez aussi les utilisateurs à trouver des informations supplémentaires sur le sujet, en leur indiquant des sources supplémentaires à consulter. En particulier, les sources sont indispensables lorsqu'une information est contestée ou susceptible d'être contestée, par exemple, dans tous les cas où les informations contenues dans les articles sont polémiques. Sourcer, c'est aussi un impératif qui fait partie du respect indispensable des principes fondateurs que nous avons déjà vus. La neutralité de point de vue implique en effet qu'il faut présenter les différentes thèses sur un sujet de manière proportionnelle, c'est-à-dire en fonction du poids relatif que lui donnent les sources. Les sources fiables, évidemment. Une autre règle indispensable est l'interdiction absolue de tout travail original ou observation personnelle, que l'on appelle des travaux inédits, des TI. Puisque tous les rédacteurs sont anonymes sur Wikipédia, de tels travaux originaux, jamais publiés, ne sont tout simplement pas vérifiables. Imaginons que vous ayez envie de faire vous-même une expérience de chimie ou bien une analyse littéraire d'un roman. Eh bien, vous ne pourrez pas les publier sur Wikipédia, ce serait du travail inédit. En revanche, vous pouvez tout à fait faire état sur Wikipédia des résultats d'une expérience de chimie qui ont été publiés dans un journal scientifique, à condition de citer en référence l'article de ce journal. De même, vous pouvez indiquer dans l'article sur un roman que telle critique littéraire, par exemple dans le journal Le Monde, a eu une analyse spécifique sur ce roman. Dans les deux cas, les informations sont vérifiées car les sources sont citées. Pour toutes ces raisons, une information sujette à caution et sans source est susceptible d'être directement retirée de l'article. Elle peut aussi être soulignée avec la présence d'un message référence nécessaire, comme ici. Cela signifie qu'un contributeur a signalé ce passage. Si aucune source n'est ajoutée, le passage sera sans doute supprimé à terme, même si l'information est vraie.